Donc je suis en présence de Cyril Dion au salon Vivre Autrement, on s'est déjà croisé au forum de l'évolution de la conscience. Donc comme vous le savez, moi, notre chaîne est surtout intéressée par tout ce qui concerne le rapport au futur. Alors de toute façon le futur ça vous intéresse de toute façon. La seule chose c'est que vous, le futur dans la mouvance auquel vous appartenez, il dépend de nous. Il n'y a pas de cycle objectif extérieur à nous ou bien il y a des cycles à respecter ? Non, en tout cas le futur tel que moi je le conçois c'est une nécessité justement pour l'être humain de se remettre en harmonie avec des cycles qui sont des cycles naturels. et de faire en sorte que la relation entre l'humain et la nature retrouve un point d'équilibre qu'il a certainement perdu, surtout depuis un siècle. Alors ces cycles naturels, quels sont-ils dans votre point de vue ? C'est quoi ces cycles naturels ? Ce ne sont pas les cycles cosmiques je suppose, c'est plutôt les cycles terrestres. Et ces cycles terrestres, vous pouvez donner un exemple, quelques exemples de cycles terrestres majeurs ? Très concrètement, le cycle par exemple de fossilisation du carbone, qui nous a permis à une époque d'aller chercher de la matière morte pour la brûler et faire en sorte que ça produise de l'énergie et que ça permette à cette civilisation de se construire telle qu'elle est aujourd'hui. On voit bien que c'est un cycle qui est extrêmement long et que notre cycle de dissipation de ce carbone a été extrêmement rapide. Et que cette espèce de dichotomie entre la durée des cycles naturels et la durée des cycles humains et particulièrement dans la civilisation industrielle, et qui aujourd'hui est plus qu'industrielle, qui est consumériste, et qui est la civilisation de la croissance économique, donc qui demande d'être sur un rythme extrêmement rapide de dissipation des ressources. On voit bien que ça, ça n'est pas durable. Donc nous consommons des choses dont nous n'avons pas conscience du temps qu'il a fallu pour les produire, en fait. On est en train de dilapider en quelques décennies des ressources qui ont mis des millions d'années à se constituer sans avoir réellement ni de conscience de ça, ni d'alternative. C'est-à-dire qu'une fois qu'elles sont totalement dissipées, aujourd'hui la société n'est pas prête, par exemple, à fonctionner sans plus. Mais on pourrait transposer votre exemple au niveau du temps qu'il a fallu à l'humanité pour construire des langues, pour construire des cultures, et pour construire la science. Et effectivement, parfois on a aussi l'impression que les gens ne sont pas conscients du temps qu'il a fallu pour ça, et qui croient que du jour au lendemain on va pouvoir faire la même chose sur d'autres bases. C'est sûr qu'on va vers une forme d'uniformisation des cultures, et qu'on est en train de détruire et de démembrer un certain nombre de cultures. C'est le cas en Europe depuis plusieurs siècles, donc c'est moins visible. Mais c'est le cas dans des pays en développement de façon extrêmement rapide aujourd'hui, si on regarde ce qui se passe par exemple en Inde, en Afrique, où il y a des civilisations autochtones qui avaient gardé une forme de cohérence. Il y a un livre d'ailleurs qui est assez passionnant sur le sujet qui s'appelle « Dans la misère chasse la pauvreté » de Madhidranema, qui explique que finalement ces sociétés-là vivaient dans la pauvreté, mais dans une pauvreté qui était à la fois digne, et qui leur permettait de répondre à leurs propres besoins. Et qui avait mis du temps pour se mettre en place. Absolument. Et qui avait été rérodé, qui était conforme finalement à une certaine logique. Oui absolument. Alors qu'aujourd'hui, la déstructuration qu'on apporte à ces cultures, de façon très très rapide, en tachant de les pousser à se conformer au modèle occidental qui n'est pas leur, les pousse dans la misère, et là les met en situation de dépendance, alors qu'ils étaient dans une situation d'autonomie, même dans une forme de pauvreté. Enfin, celui-là, je voudrais aborder un sujet peut-être un peu plus glissant, mais j'aime bien cette idée de passer de l'hyperconsommation des ressources naturelles à l'hyperconsommation des ressources culturelles. Par exemple, dans le débat, c'est peut-être un débat qui ne vous intéresse absolument pas, mais j'en parle comme ça en passant à tout hasard. Dans le débat sur les hommes et les femmes, par exemple, et des romantications féminines, on a parfois l'impression que les femmes n'ont pas conscience de tout ce que les hommes ont apporté à l'humanité d'une certaine manière, et qu'elles, elles disent, même nous, on peut faire pareil. Il y a aussi cette façon, on ne se rend pas compte du temps qu'il faut pour que les choses se fassent, pour que les gens deviennent ce qu'ils deviennent. On croit que quelqu'un va pouvoir changer, que les femmes vont pouvoir changer de nature du jour au lendemain, et qu'il n'y a pas de facteur de temps. On a l'impression que le temps se rétrécit. C'est peut-être aussi le problème de la technique. La technique donne l'impression, l'illusion, que les choses vont être très rapides. La technique, on peut changer un appareil en très peu de temps. Je pense qu'il y a deux sujets dans ce que vous évoquez. Il y a à la fois le sujet d'une nécessité de retrouver une forme d'équilibre entre le masculin et le féminin. Je ne pense pas que les femmes ne voient pas tout ce que l'homme a pu apporter. Simplement, l'homme s'est mis dans une position de domination qui a été tellement déséquilibrée pendant des siècles et des siècles, qu'aujourd'hui, non seulement les femmes, mais plus globalement le féminin a besoin de retrouver une place dans la société qui est beaucoup plus importante, y compris chez les hommes. C'est-à-dire qu'aller vers plus de féminin, c'est aller vers plus de lenteur, c'est aller vers plus de considérations pour la vie et pour un certain nombre de cycles, justement, naturels. Alors que le masculin est beaucoup plus rapide, c'est le feu, c'est le yin et le yang de la maïsine chinoise. Mais il y a ce que vous présente de l'épuisement, justement, par exemple, les ressources humaines. La question des ressources humaines, c'est savoir que dans une société, il y a quelques personnes qui ont des gens qui ont des dons particuliers, qui ont un génie particulier et qui sont des exceptions. Mais ces exceptions sont un trésor pour l'humanité. Elles peuvent l'être, et effectivement, ces exceptions peuvent être des trésors pour l'humanité au prix de se consumer elles-mêmes. On a vu un certain nombre de personnes, si on pense à des artistes, des philosophes, etc. Des philosophes qui ont apporté des choses fondamentales à l'humanité et qui l'ont payé de leur vie. Oui, qui ont de leur santé mentale aussi. Oui. Donc là aussi, parfois au niveau de l'écologie, on ne sait pas très bien quelles sont les priorités absolues. Est-ce que la machine n'est pas un danger pour l'humanité, presque autant que la pollution, par exemple ? La machine, non seulement en tant qu'existant, mais la machine parce qu'elle remet en question notre propre fonctionnement à nous. Elle nous crée une dépendance. Elle nous évite de déréveiller en nous les capacités. On se décharge sur la machine. Est-ce que ce n'est pas une pollution encore plus inquiétante pour l'âme de l'humanité, sinon pour son corps ? Mais en fait, je pense que c'est complètement interdépendant. C'est-à-dire qu'on donne une place grandissante aux machines et à la technologie, ce qui a un impact assez énorme sur la consommation de ressources naturelles. Et parallèlement à ça, effectivement, ces machines prennent une place qui est à la fois envahissante pour l'esprit. Donc effectivement, comme vous le disiez, ça accélère considérablement notre quotidien. Les emails, les SMS, les smartphones ont créé une forme d'immédiateté dans la relation qui est très difficile à supporter et qui nous demande beaucoup d'efforts pour nous en extraire et pour à nouveau être dans une forme de disponibilité qui nous permet d'être créatifs et d'avoir des idées intelligentes. Mais parallèlement à ça, effectivement, la machine est en train de créer une dépendance considérable. Et c'est un véritable danger. C'est-à-dire que je pense qu'il y a un point de non-retour qu'il faut éviter de passer, qui est ce point où la machine deviendra tellement indispensable à des fonctions vitales de l'humanité, que ce soit se nourrir, que ce soit produire de l'énergie ou du chauffage dans des endroits où c'est absolument nécessaire de l'avoir, que ça va créer un pouvoir démesuré de la technologie qui tombait entre de mauvaises mains. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a une forme de concentration de pouvoir, que ce soit économique, financier ou politique, pour avoir des conséquences extrêmement dramatiques sur les sociétés humaines. On pourrait même dire que, par exemple, ce qu'on pourrait appeler l'appareillage, quand les gens sont appareillés, à la limite, ça voudrait dire que ce que nous sommes en tant que tels, nous-mêmes, ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est l'appareillage dont nous bénéficions. Et c'est là qu'il crée une sorte d'égalité, c'est-à-dire que nous ne soyons pas différents par ce que nous sommes et par ce que nous avons, par les appareils que nous pouvons utiliser. Dans une société consumériste, en tout cas, c'est sûr. La société consumériste est plus intéressée à ce que nous avons, ce que nous possédons, et la façon dont nous sommes appareillés pour pouvoir nous alimenter, notamment de publicité, plutôt que sur nos qualités fondamentales et savoir si on est capable de raisonner. Et en ce sens-là, c'est là que ça va aboutir peut-être à le fait qu'on ne pourra plus distinguer les hommes et les femmes, puisque finalement, on ne s'intéresse pas à ce que les gens sont, on s'intéresse à... Et d'ailleurs, on arrive à une sorte de nivellement par le bas des fonctions et des capacités. J'espère fondamentalement qu'on sera... Enfin, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire le futur vers lequel on essaie de pousser le maximum de personnes possible, c'est un futur dans lequel on prend conscience des fonctionnements naturels, y compris des fonctionnements biologiques et donc des différences entre l'homme et la femme. Je suis tout à fait d'accord qu'un futur consumériste et ultra-technologique a plutôt tendance à effacer ces différences, ce qui pose un certain nombre de problèmes. Je suis notamment très ami avec Nancy Houston, qui est un essaiiste, et qui a publié un essai l'an dernier qui s'appelle « Le reflet dans un œil d'homme » qui posait ce problème en disant finalement si nous ne nous penchons pas de façon sérieuse sur les conséquences que nos différences biologiques peuvent avoir dans la société, on continue à faire comme si un homme et une femme pouvaient faire la même chose, et ça crée un certain nombre de problèmes qui sont sous-jacents et dont on ne s'occupe jamais. En fin de compte, il semblerait qu'il y ait une certaine nature humaine à découvrir, une nature humaine telle qu'elle était. Il y a un certain retour quand même aux sources, quelque part, qu'il faut faire, au niveau de l'être humain, de ce qu'il est et de ce qu'il y a plus. Parce que même les savoirs traditionnels, parfois, sont corrompus, sont pervertis. Ce qui est sûr, c'est qu'on a besoin, je pense qu'on est dans une époque où on a besoin de faire une forme d'alliage entre tout un tas de savoirs traditionnels et voire même de civilisations qui pouvaient avoir développé des choses dont nous aurions grand besoin. Je pense que c'est les aborigènes, avec civilisations qui ont placé l'être de façon beaucoup plus importante dans leur organisation sociale. et à la fois faire la synthèse entre ça et tout ce que la modernité et la science nous ont permis de découvrir, notamment sur le fonctionnement du vivant, et qui fait que je pense qu'on ne peut plus fonctionner comme dans le passé, puisque nous sommes pétris de toute cette conscience-là. En fait, l'avenir viendrait quand même de la progression des sciences humaines. C'est les sciences humaines qui nous permettraient de nous défendre contre l'avancée de la technique, parce que les techniques, quelque part, sont presque en avance par rapport aux sciences humaines. Les sciences humaines ont pris du retard et nous ne savons pas exactement comment nous pouvons fonctionner au mieux, alors que nous savons faire fonctionner les... Alors c'est ce paradoxe. L'homme, c'est lui-même qui fabrique la technique, finalement. Donc il fabrique la technique. Pourquoi est-ce qu'il le fait ? Nous, on réfléchit là-dessus. Pourquoi est-ce que l'homme a besoin de fabriquer des objets qui, quelque part, vont à l'encontre de lui-même ? Je pense qu'au départ, il ne les fabrique pas parce qu'ils vont à l'encontre de lui-même. Je pense qu'au départ, l'être humain a cette spécificité d'être l'être qui naît le plus prématurément dans la nature. Un être humain qui naît d'une immense fragilité. Et donc l'être humain a développé à la fois une peur extrêmement forte de son environnement et à la fois des capacités et une intelligence qui lui permettaient de pallier à sa fragilité. Et donc toute l'inventivité de l'être humain qui se traduit notamment dans la technologie, à mon avis, a sa source, dans cette peur originelle de l'être humain face à un environnement hostile contre lequel il ne peut pas se défendre de façon naturelle. Aujourd'hui, je pense que l'être humain, dans son évolution, devrait arriver à un stade où il est capable de traiter cette peur en fondamentale et cette peur originelle pour que toute son inventivité, toute son énergie ne soit pas concentrée à créer de la sécurité donc de différentes manières en accumulant de l'argent, en dominant militairement ou physiquement ou sexuellement mais en allant approfondir son humanité comme vous le disiez, c'est-à-dire en allant développer ses extraordinaires capacités à la fois cognitives et à la fois relationnelles donc y compris aimantes pour finalement devenir l'être évolué qu'il est. Enfin, nous, dans notre structure, on a une autre explication, c'est l'instinct de mort. C'est-à-dire que quand quelqu'un sent qu'il va mourir, il transmet. Et en transmettant, il passe par des objets morts. Comme si je transmets, si je cherche à me faire prolonger, à me prolonger, si je sens que je meurs, que je suis perdu, etc. et donc finalement, toute cette technique, tous ces objets qui sont créés, ils sont créés justement pour, c'est une sorte de palliatif à la mort. C'est-à-dire, je meurs, mais je vais quand même exister à travers des objets qui vont me perpétuer. Et donc, c'est une espèce de simulacre de vie que je fournis. Par exemple, à l'un de quelqu'un qui écrit, à un moment donné, il va dire, je vais faire mon testament et il va le mettre sur papier et ça va déjà être de l'ordre de la technique. Si je n'ai pas la peur de la mort, je n'ai pas besoin de passer par la technique. La technique est une sorte de pseudo-sécurité qui me dit, voilà, au moins ce que je suis va se perpétuer. Là où je me rejoins tout à fait, c'est que je pense que cette peur primale dont je parlais vient à la fois de cette fragilité et de cette conscience que nous allons nourrir. Évidemment. Et que toute cette stratégie de domination et de compensation, que ce soit par les objets ou que ce soit par le comportement, je veux dire, aller faire la guerre ou essayer d'être le plus fort ou d'être le plus riche, pour moi, tout ça est du même ressort. Donc, il y a effectivement une partie de compensation qui se traduit dans notre vie de tous les jours. Comment est-ce qu'on arrête d'avoir peur et comment est-ce qu'on se sent en sécurité ? Et puis, je pense qu'il y a effectivement une partie de compensation qui est de l'ordre de la volonté de trouver le moyen d'être éternel par plein de stratégies différentes. Il y a ce qu'on appelle aussi la question des faux besoins. On se crée de faux besoins. C'est un des retors à ressort de l'économie, d'ailleurs. Personne ne se persuade qu'elle a besoin de ça alors qu'elle n'en a pas vraiment besoin. Mais ça, je pense que c'est, comme je le disais, aussi un phénomène de compensation. C'est Patrick Vivray qui est philosophe et économiste qui en parle très bien en disant qu'on vit finalement dans une société qui est... où il y a énormément de mal-être et de maltraitance. Et que ce mal-être a besoin d'être compensé et aujourd'hui, il est largement compensé par le matérialisme et le consumérisme. Et pour terminer notre entretien, je crois qu'on ne va pas pouvoir faire le tour, mais malgré tout, je voudrais lancer une petite note par rapport au féminin. Je crois quelque part que les... En tout cas, c'est une des questions que nous, on se pose, justement, c'est que le féminin comporte des zones d'ombre. C'est-à-dire qu'effectivement, je prends un exemple idiot, par exemple, une sonate de Beethoven. Les femmes ne composent... Bon, il n'y a pas de femmes Beethoven, mais il y a des femmes interprètes. Et quelque part, d'une certaine manière, les femmes profitent beaucoup plus que les hommes peuvent eux-mêmes produire leur propre dynamique. Et les femmes sont quand même très intéressées quand un homme leur transmet quelque chose. Elles profitent beaucoup plus de la transmission parce que, justement, elles, même dans le cas de la procréation, il y a une transmission aussi. C'est le sperme de l'homme qui est récupéré, etc., par la femme, etc. Donc, il y a... La femme est intéressée, quelque part, à être en aval de l'homme et à ce que l'homme lui transmette quelque chose. Je ne sais pas si vous n'êtes pas forcément d'accord dessus, mais cette notion de transmission pour la femme est très importante. Mais je pense que c'est une notion qui est extrêmement importante pour l'homme et pour la femme. Je pense que s'il n'y a pas eu plus de femmes compositeurs, notamment à l'époque de Beethoven, je pense que ça a des raisons profondément culturelles. On voit notamment... Enfin, il suffit de lire Une chambre à soie de Virginia Woolf pour avoir une idée assez claire de la façon dont les femmes n'ont pas eu la possibilité de trouver l'espace dans lequel elles pouvaient exprimer leur créativité. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut surtout arrêter d'opposer les hommes et les femmes. Je pense qu'il faut trouver la complémentarité entre les hommes et les femmes et entre le féminin et le masculin, y compris en nous-mêmes et que c'est de cette dynamique-là que quelque chose connaît. Mais la complémentarité, c'est justement ça. Alors, vous dites opposition, mais parler d'opposition, c'est aussi parler de complémentarité, d'une certaine manière. Quand je dis que les femmes reçoivent ce que les hommes leur donnent, c'est une forme de complémentarité. Je pense que... Et vice-versa. Oui. Que les hommes reçoivent beaucoup ce que les femmes leur donnent. Mais chez les hommes, je pense effectivement, moi je suis dans la musique aussi, chez les hommes, quelque part, ils n'ont pas besoin de le recevoir d'ailleurs, ils le trouvent en eux-mêmes. Alors que les femmes, quelque part, elles le reçoivent à travers justement la culture, à travers la technique. Souvent, les hommes disent... Les femmes, souvent, par exemple, sont beaucoup plus dans la culture que les hommes parce que les hommes, eux, ils sont directement en rapport avec leurs propres énergies intérieures. Ils n'ont pas besoin de passer par le livre, par le message. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui est vrai pour tous. En tout cas, il y a plein de contre-exemples. Je parlais de Virginia Woolf à l'instant, qui est un contre-exemple absolu de ce que vous êtes en train de dire. Qui, dans son couple, en plus, était marié à Léonard qui, lui-même, était vraiment dans une position de lui permettre de créer. Voilà. Si on regarde Emily Dickinson, c'est un contre-exemple aussi totalement de ce que vous êtes en train de dire. Je pense qu'il n'y a pas de généralité avec ça. Et je pense que encore une fois, plus on permettra aux êtres humains dès leur plus jeune âge à la fois d'être en accord de la façon la plus importante avec leur nature et de se développer leur propre culture en fonction de leur talent, et plus on se donnera la possibilité que l'être humain développe sa richesse. Je vais vous donner un dernier exemple. Le revolver, par exemple. Un homme peut... Un homme qui n'a pas d'armes avec lui... Bon, une femme, vous lui donnez une arme, tout de suite, elle devient autre chose. Elle est une autre puissance. La femme a un rapport à la technique, à l'objet qui est extraordinairement plus fort qu'avec que l'homme. L'homme, il va profiter de ses propres forces, de sa propre énergie. La femme, elle va se servir d'un couteau, d'un revolver pour justement affirmer son égalité. Vous prenez tous ces films de policiers, vous voyez bien tout d'un coup, il y a une dame qui arrive et qui sort un pistolet et tout de suite, elle change de statut grâce au pistolet, grâce à la machine. Oui, je ne suis pas sûr que ce soit plus vrai pour un homme que pour une femme, d'une part. Et ce qui est intéressant, c'est plutôt de se dire qu'il y a extrêmement moins de femmes qui vont servir des armes ou qui auraient même eu l'idée d'inventer des armes que les hommes. Ah, mais l'avention... Je pense que les armes sont quelque chose d'extrêmement masculin et que... L'avention, oui. L'avention, oui. sont extrêmement, entre guillemets, autosuffisantes sur tout ce qui concerne le quotidien et gérer la vie concrète là où les hommes ont énormément besoin des femmes pour prendre soin d'eux. D'accord. Écoutez, on en restera là, mais je pense qu'il y aurait un colloque à organiser sur le rapport entre les femmes et la technique. Il faudrait qu'il y ait des femmes pour en parler avec nous. D'accord. Merci de cet échange. Voilà, on a pu dire certaines choses. Merci beaucoup. Merci beaucoup.